Bonjour, aujourd'hui je voudrais voir avec vous un cas médiateur qui porte sur la notion d'inhabitation d'un logement. Ce cas médiateur concernera donc le contrat d'assurance habitation. Dans le cas médiateur, les faits qui sont à l'origine de la saisine du médiateur sont les suivants. Un assuré quitte son domicile le 25 décembre au matin. Il revient le 26 décembre au soir. Il y a donc une habitation pendant 2 jours. Lorsqu'il revient, l'assuré constate qu'il y a eu un vol et des dégradations dans son logement. Il contacte son assureur pour avoir une indemnisation de ce vol et de ces détériorations. L'assureur conteste cette demande et refuse de garantir au motif que l'habitation était inoccupée, inhabité pendant 2 jours, du 25 au 26, ce que l'assuré ne conteste pas. Et donc, qu'en cas d'inhabitation, l'assuré aurait dû prendre des mesures d'illégion pour éviter le vol. Par exemple, de fermer ses volets. L'assureur conteste cette position de l'assureur en disant que, certes, il avait bien quitté son domicile pendant 2 jours et donc que le logement était bien inhabité, mais qu'en revanche, la voisine passait 3 fois par jour pour ouvrir les volets, pour s'assurer que le logement était conforme, qu'il n'y avait pas eu de vent, qu'il n'y avait pas eu de détériorations, et pour éviter tout risque de cambriolage. Et donc, toute la question, c'est de savoir si le passage de cette voisine 3 fois par jour, pendant que l'assureur était partie, est-ce que ces différents passages peuvent-ils être considérés comme une habitation occasionnelle ? Eh bien, il n'y a pas réellement de position, il n'y a pas réellement de loi qui précise ce point. Et donc, le médiateur de l'assurance a invité les parties autour de la table afin de trouver une solution amiable. Et donc, il a proposé à ce que l'assureur indemnise à hauteur de 50% son assuré. Puisque, effectivement, l'assuré était partie, et donc il y avait une habitation, et l'assuré aurait dû prendre, avant de partir, les mesures diligentes de prévention, et donc, par exemple, de fermer les volets. Mais en même temps, il y avait une occupation temporaire, puisque une voisine passait, ouvrait les volets, et s'assurait de faire de la vie de l'âge. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501